Selon un sondage, 80% des français rejettent cette réforme des retraites donc de départ retraite à 64 ans. Tous les corps de métier sont mobilisés, on peut dire qu'il y a une mobilisation qui est très forte. Il y a deux projets de société qui se raffrontent, un projet libéral et un projet aussi de société sur le vieillissement, sur qu'est-ce que c'est que vieillir, comment partir dignement à la retraite après des années de travail, comment partir de façon apaisée parce que c'est vrai que même si aujourd'hui l'espérance de vie augmente, il y a des métiers qui sont usants, qui sont difficiles tous les jours de pratiquer ce genre de métier jusqu'à 64 ans. C'est un projet qui vise un peu à déshumaniser les êtres humains. À Ivry, le service des retraités est dans l'enceinte même du centre communal d'action sociale. Dans le service des retraités, on a les porteurs de repas, le soins infirmiers, les soins à domicile, tout un tas de services publics, une affirmation du service public que la ville d'Ivry n'a pas voulu déléguer à des prestateurs privés pour répondre à toutes les questions des seniors, des retraités au quotidien. Mais également de résidences autonomie, Croizet et Chevaleret, qui offrent des activités toute l'année aux résidents et aussi aux extérieurs. Malheureusement, pendant cette période Covid, les extérieurs n'ont pas pu être présents au sein des résidences autonomie, mais c'est en train de reprendre son cours petit à petit. Toute l'année aussi, des activités sont proposées à l'extérieur, des sorties et tout un tas d'activités, bowling, jeux. Une animatrice vient d'être recrutée notamment pour s'occuper de ces questions-là liées aux loisirs, liées à faire du lien avec les retraités parce que c'est vrai que ce sont des métiers qui sont en train de se professionnaliser. Cela se traduit tout au long de l'année avec des activités au sein des services, du service retraité avec les résidences autonomie, mais aussi avec le service de lutte contre l'isolement qui propose des sorties sur Paris. Notamment cette année, j'ai tenu à ce que se tienne la semaine bleue, une semaine d'activité ludique qui vise à prendre en compte toutes les questions de bien vieillir, de bien s'alimenter chez les seniors. Toutes ces questions-là ont été reprises dans cette semaine-là à travers l'activité ludique, mais également des temps intergénérationnels avec les différentes maisons de quartier qui ont pu permettre d'avoir un temps fort en fait dans notre agenda municipal qu'on a appelé semaine bleue parce que c'est la semaine nationale. Mais il y a aussi également tout un tas de questions comme la question du logement qui est aujourd'hui une question centrale pour les ivriens mais pour les français. Quand on est jeune étudiant, c'est parfois difficile d'étudier dans un logement exigu. Quand on partage sa chambre, c'est parfois difficile de pouvoir étudier comme il se doit. Donc quand aussi un seigneur a besoin d'avoir une compagnie, d'avoir quelqu'un au quotidien, après il faut voir comment on peut faire en sorte que ce partenariat se passe bien. Mais c'est aussi tout un tas de questions qu'il faut se poser avec ces associations-là et avec les bailleurs sociaux pour acter des protocoles. En tout cas, on y travaille. La lutte contre l'isolement, c'est quelque chose qui est central dans notre réflexion du service des retraités. C'est vrai qu'on a aussi une alerte canicule qui nous permet d'avoir contact avec les retraités pendant les périodes caniculaires, donc des périodes qui sont chaudes et dont on prend soin des seigneurs ivriens qui sont inscrits, qui sont volontaires sur les listes d'alertes canicule, qu'on appelle pour savoir s'ils se sont bien hydratés, si tout va bien. Et si jamais on n'a pas de réponse, on envoie un agent pour voir sur place ou on prévient les familles. Mais c'est aussi une alerte qu'ont les porteurs de repas à domicile. Toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui, on arrive à lutter contre l'isolement à notre échelle.